Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, bon c'est le matin où je vais faire ma prise de sang, donc il est assez tôt, j'ai même pas ouvert les volets, pourtant Eric est parti au boulot, il commence à 8h Lui, on dirait pas mais il a déjà eu à manger, donc je vais lui donner tellement tôt qu'il sait plus Et bah j'y vais, je pense que je vais aller, je passerai à la boulangerie, me prendre un petit peu au chocolat, ça fait super longtemps Au retour Donc je suis sortie, franchement c'est la première fois que j'ai eu mal comme ça, l'étude j'appréhends, bon voilà mais là j'ai eu tellement mal que je me suis sentie mal Il a fallu qu'on attende un peu, oh là là, ça m'a fait comme des décharges électriques, bon il y avait plusieurs tubes forcément mais bon Là je pars prendre mon petit pot au chocolat, ça va me faire du bien C'est tellement sombre ici, je vais ouvrir les volets, j'ai pris un croissant et un pot au chocolat Grosse régalade encore ces petites vignoiseries Alors hier, vous l'aurez peut-être vu, j'ai été faire un tour chez Noz, ça faisait mais trop longtemps, ça faisait peut-être un an et demi, deux ans, j'y vais très rarement, toute honnêteté Et le but était vraiment, je trouve des articles, lorsque tu les vois, tu te dis c'est pas possible que ça vient pas de chez Noz Alors j'ai pris énormément de temps à choisir, je vous le cache pas Et là donc je vais tout installer pour tourner la vidéo qui je pense sera en ligne ce soir, enfin hier pour vous Toi t'es en mode, je vais faire une connerie, je le sais, je te connais par cœur Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas embêter maman pendant le tournage encore ? Tu vas être gentille ? Me voilà prête ! Ça c'est le look que je vais avoir pour tourner mon haul Je sais pas si ça va être vraiment un haul, j'ai pas envie de le faire comme un haul classique Je sais pas, j'aimerais que ce fasse un peu comme un vlog Au moment où je vous parle, j'en sais pas plus, vous avez vu l'évolution de mes cheveux ? Je trouve que c'est plutôt pas mal, ils sont vraiment, vraiment, ils poussent, ça c'est une très bonne chose, j'avais peur qu'ils poussent plus Ils poussent à leur rythme, ils recommencent à être pas mal Donc je suis contente et puis je pense que d'ici quelques jours je vais aller faire les racines Ouais, ce serait pas mal quand même Je suis prête à tourner, je me suis changée Mais oui, je trouvais que c'était pas, enfin je me suis changée, non je me suis pas changée Mais j'ai changé ma coiffure, parce que c'est vrai qu'avec cette longueur, je trouve que ça fait pas joli Ça fait pas un tombé régulier, ça fera jamais un tombé régulier vu que j'ai pas d'épaisseur Donc voilà, j'ai fait une petite quebasse C'est vraiment la petite quebasse même Alors je suis sur un siège qui tourne, ça peut être évident tout ça J'ai terminé ! Ah oui forcément ça, ça fait partie du haul J'ai plein de trucs à vous montrer en fait, je pense à ça dans ce vlog Parce que là, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps de monter cette vidéo Je vous reprendrai après, de toute façon les journées sont longues Donc ça va le faire, donc j'ai des trucs à vous dire et à vous montrer Donc on se retrouve dans quelques heures je pense Le temps que ça charge, je vais vous poser là et puis on va un peu discuter Regardez en arrière-plan qu'il y a ce qu'à ce côté de le dos Alors, on va mettre ça Il y a Eric qui rentre vers, il finit à 5h30 Il m'a demandé si je voulais aller marcher Donc je lui ai dit que je ne pouvais pas pendant les deux jours suite à ma séance L'osteo m'a dit marcher lentement, oui mais pas à la marche que je fais habituellement On verra peut-être sortir quand même Alors pour vous parler rapidement quand même de ma séance d'ostéopathie J'étais vraiment agréablement surprise, très stressée D'ailleurs il l'a vu quand il me manipulait Il m'a dit que je ne savais pas, le lâcher-prise je ne connaissais pas J'étais toujours très tendue Et au fur et à mesure, ça dure 3 quarts d'heure Au fur et à mesure, j'ai réussi à me détendre Donc il a beaucoup, beaucoup, beaucoup accentué toute cette partie du corps Où il y a toutes les tensions, où j'ai toujours cette impression d'oppression Même là, au niveau du plexus, forcément là où il y a la hernie Donc le but c'était, comme je vous le disais, de me soulager Au niveau de la hernie attale Parce qu'il me disait qu'il le faisait bien Durant la manipulation, on ressent plein, plein de sensations Qui ne sont pas plus que ça douloureuses Par un moment, oui, je sens qu'il se passe des trucs Il y a des choses qui se déplacent Des fois des petites décharges électriques Mais c'est très très supportable Il y a du boulot, mais il y a des choses qui peuvent être faites Donc ça c'est bien Depuis hier, franchement J'ai l'impression de mieux respirer, d'être libérée Je n'ai pas eu de douleur Après, bon, je n'en ai pas forcément tout le temps, tout le temps J'ai moins cette sensation d'oppression à ce niveau-là Sinon, je voulais voir également avec vous J'ai reçu la prescription lab Je ne la ferai pas en vidéo dédiée Les travaux sont toujours là, si vous entendez Je vais vous montrer parce qu'elle est quand même très très jolie Ce mois-ci, une fois encore Je vais la chercher Je ne bougez pas Tu es gentil, tu regardes la caméra, les abonnés D'accord ? Maman, elle revient Regardez le joli pochon Qu'est-ce que c'est comme matière ? Je ne sais pas C'est un vieux rose Super pochon On a également le fascicule de présentation Et on avait cette petite pochette Dior Avec un intérieur, donc celui de la pub Sur les produits à venir C'était comme ça Des échantillons de 4 rouges à lèvres, des nouveaux Voilà Un produit Soskin que j'ai testé ce matin Un soin hydratant, donc une crème de jour Texture légère, super bien Pour les peaux sensibles, déshydratées C'est exactement ma peau Vraiment, on est sur un super produit Et un format full size surtout Ensuite, gommage des vagues Une crème exfoliante hydrafraîcheur De la marque Algo Logi Je n'ai même pas regardé Appliquer sur une peau propre en évitant le contour des yeux D'accord Voilà le tube Pour garder en fait notre bronzage Garder le joli teint bronzé Pour cela on a un type infaillible Exfoliation, d'accord Formule issue de son jardin marin On a un sous-vêtement Donc c'est en collaboration Je ne vous avais pas dit Avec la marque No C'est une culotte C'est magnifique C'est original quand même Qu'ils nous mettent des sous-vêtements Et je voulais même me tester Tellement elle est jolie Une photo un peu artistique Je ne sais pas encore Sinon Un tube L'huile de douche planante L'huile de chanvre Plus géranium Oh là ça doit sentir Ah non c'est fermé Il nettoie en douceur Et relaxe votre esprit En toute liberté 99% d'origine naturelle Elle est sympa hein Je trouve que c'est moi aussi cette box Sur ce Je vais ranger tout ce bazar Tu ne vas plus avoir de poilou Si tu continues comme ça Hein ? Dis donc ça ne rigole pas là En général quand tu fais ça C'est qu'ils s'apprêtent à dormir Pendant 5-6 heures A peu près Mais ça ne m'arrange pas Parce que cette nuit Tu vas faire le bazar Ça y est J'ai rangé et la chambre Et là je suis en train de faire Tout le tri de la vaisselle Et puis je vais refaire tourner Une machine Eric est arrivé Il m'a dit qu'on allait se balader En fait ça va ? On va juste aller à la petite supérette à côté Ça me va très bien C'est bien ça ? Ah bah c'était ma grosse journée C'était aujourd'hui Ah mais oui on est vendredi demain Bah tant mieux hein Bon je t'avoue que là Ça va mieux quand même toi Par rapport à avant-hier On était dans la boutique Orange Et j'ai demandé un petit peu Par rapport Parce que moi j'ai le téléphone Le P20 Pro Et je demandais La comparaison vidéo Avec le P30 Pro Et j'ai regardé apparemment Alors j'ai pas de point Mais ils peuvent me le reprendre Et en fait Il coûte 1000 euros Et je pourrais l'avoir à 300 euros Donc on est quand même en réflexion Vu que c'est mon outil de travail Et que là Ça fait quand même un an Que j'utilise tous les jours celui-là Il commence à montrer des petits signes de faiblesse Mais pour l'heure Regardez-moi ça comme il marche On va aller à la supérette Et lui il prend ça Et moi j'ai dit Pour rigoler S'il y a des sneakers glacés C'est ce que je préfère Je les prends Ben voilà C'est bon Bon Je me pose C'est le contre-coup je crois De l'ostéo Je suis un peu claquette J'ai mal un peu partout C'est normal Et sinon C'est bizarre quand même Au niveau des vues Là sur Youtube Tout le monde dit En général l'été Il n'y a pas beaucoup de vues Moi l'été ça marchait bien J'avais des vues J'essayais d'être régulière Et là je me rends compte Depuis 3-4 jours Depuis la rentrée On va dire Les vues ont baissé Alors est-ce que c'est parce que Tout le monde a repris le cours des choses Il y a beaucoup beaucoup de personnes Qui publient Je n'en sais rien Ou est-ce que mes vlogs Lassent Peut-être ça aussi Et auquel cas Bah ça m'intéresse de savoir Comme ça Je sache si je dois continuer Si je dois faire un stop Si je dois changer un petit peu Et oui On se remet beaucoup en question Je vous l'ai déjà dit Mais c'est normal C'est vous aussi Qui êtes mon moteur L'audience C'est super important Ça nous Ça définit pas mal de choses Mais bon Ça reste correct Mais je vois Quand même Que par rapport A juillet A août Il y a quand même Une différence N'hésitez pas à me le dire Et voilà Je vous le dis tout de suite Je vais clôturer maintenant Tout simplement Parce que je vais continuer Le rangement Des éléments de la cuisine Déjà Je vais faire à manger Eric Je l'entends Il s'éclate Il écoute des musiques Et tout bref Et après Je vais me poser Je vais regarder une série Rien de dingue Autant clôturer maintenant En plus il fait encore jour Et je ne vous dis pas Demain Non Parce que je ne sais pas Je ne sais pas Je suis en train de vous préparer Comme je vous avais dit Une création Et il faut que j'aille d'ailleurs Chercher demain Je pense De trois derniers petits éléments Voilà Je vous fais un énorme bisou Et puis J'espère quand même Que ce petit vlog Vous aura plu Je vous embrasse Salut